Prenons à présent les nouvelles de la campagne agricole, des nouvelles en provenance de la province de Ioba, où les producteurs sont à la tâche dans les bas-fonds Rizicol et autres champs. Producteurs et techniciens de l'agriculture sont confiants quant à l'atteinte des objectifs de la présente campagne agricole au niveau de la province. Des détails avec Elvis Tuna et Lambert Soma. C'est au cours du mois de mai que la campagne Rizicol a débuté pour les 48 membres de la coopérative Saoudet de Sarba dans la commune de Dano. En dehors de la poche du sécheresse constatée courant juillet, la campagne se déroule bien. Au début même, on avait pris un crédit avec la caisse populaire à 500 000 francs. On a payé les entrants, l'engrais et puis les riz pour semer. On a commencé à mettre la boue et puis renforcement des caserages. Et puis en juin, on a commencé à la semi et puis les réplicates. Depuis 7 ans, 12 hectares de bas-fonds sont exploités par les membres de la coopérative qui reçoivent l'appui technique des agents de l'agriculture. Le thème que nous voulons visualiser, c'est celle-là, l'utilisation de la fumée organique et minérale à travers la pollution du compost. La parcelle qui est à ma gauche, c'est une parcelle qu'on a utilisée de la fumée organique du compost. Et on a aussi utilisé de la fumée minérale. À ma droite, vous voyez une autre parcelle aussi. Et ça, c'est la partie courante des producteurs. Aussi, nous avons tenu à montrer l'effet aussi de pouvoir économiser en semences. Voilà pourquoi nous avons fait des pépinières et répéter un brin par coquet. À Bancandie, dans la commune de Oronkwa, Jérôme Meyenne n'a plus grand chose à faire. Son exploitation a fier à lui. Pour la présente campagne, il a emblavé 3 hectares de maïs, 1 hectare de sorgho et une association d'arachides de sorgho pour une superficie de 0,5 hectare. On a labouré, sémé et répandu la fumée organique. Quand les plats ont grandi, nous avons appliqué l'urée avant le butage. C'est le résultat que vous voyez. L'état de son champ, en tout cas, ça promet. Parce que les paquets de technologies ont été appliqués. Donc, sans souci, on peut attendre à un bon rendement. À la date du 20 août, la province du Yoba enregistre un cumul pluviométrique de 652 mm de pluie en 33 jours. Si les pluies se poursuivent encore quelques semaines, cela augure de bons résultats pour la fin de campagne. En fin de saison, il est attendu de la province du Yoba 115 000 tonnes de produits céréaliers, 70 000 tonnes de culture de rente et 9 000 tonnes de produits vivriers. Merci. Merci.